J'ai essayé d'exister avec parcimonie, j'ai essayé de pas être trop présent, mais d'être présent quand même. Pas être là, mais là, à une distance un peu, tu vois, supportable pour l'autre, tu vois. Il y a une porte qui s'ouvre, il y aura beaucoup de bruitage dans ce podcast. Parce qu'on fait ça dans un studio de bruitage. J'avais peur que ça trouble vraiment trop notre quotidien et qu'on se retrouve plus. On se dit, d'accord, en fait, on est devenu des relous, quoi. Ou alors, toi, t'es devenu un relou. Parce que moi, bizarrement, c'est moi qui suis l'inquiète et deux. Exécuté par Fabrice Florent. T'as l'habitude de parler dans un micro en plus, toi, le gars. On est face à un professionnel de la radio. Ouais, parler à la bouche pleine aussi. C'est pas validé, ça, non, par la radio. On s'en fout ici, on est dans un podcast, on fait ce qu'on veut, tu vois. C'est bien. Je t'entendais dans une émission où vous étiez obligés de vous voyer avec Bruno Guillon. Moi, je te tue, toi, je te prie. Je t'en prie, je t'en prie. Terrible. Bienvenue, Maïeu. Merci beaucoup. Le Manu Payette. Merci de m'accueillir. Ça me fait très plaisir de t'avoir. Ça fait un petit moment que je suis ton actu, n'est-ce pas ? Et que j'ai vu que t'étais papa. Et je crois que la première fois que j'ai vu ta fille, je crois que tu ne l'as pas fait exprès, mais tu n'as pas enregistré des sessions de musique pendant le confinement que tu as foutues sur Insta. Et il y a ta gamine qui vient à côté. Elle est passée derrière. Et j'étais là, putain, c'est fou. Et tu as tout supprimé parce que tu es comme ça. Tu es un mec qui décide de... Tu as cliné ton réseau. Tu as cliné tes réseaux comme les vrais stars. Manu, bienvenue. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être dans Histoire de Daron. Donc, tu es en ce moment. Là-dessus, tu vas arriver. On est au théâtre. Tu vas jouer ton nouveau spectacle qui s'appelle Emmanuel 2. Pour les plus jeunes qui nous écoutent, qui ne savent pas, c'est une référence. Ton affiche est une référence à ce film érotique. Déjà, c'est un peu carbone 14 de ton âge. Tu vois, ça te donne direct. Il y a les gens qui ont l'arrivée d'Emmanuel et ceux qui ne l'ont pas. Exactement. C'était un film érotique. Déjà, avant, il faut dire que les films érotiques un peu osés sortaient au cinéma. C'est ouf. C'est ouf. Et il y avait donc cette affiche qui m'avait marqué. Moi, j'étais petit quand on passait dans la voiture de mon père. Devant cette affiche, l'affiche d'Emmanuel avec une fille. Tu voyais bien que ce n'était pas un film, par exemple, sur les médecins. Ce n'était pas genre hypocrite. C'est sûr. Et même si tu avais quand même un doute, ça allait être un peu anatomique. En revanche. On voyait qu'il y avait quand même moyen. Et je me disais, elle s'appelle comme moi. Déjà, petit, ça me... Ça t'avait marqué. Ça m'avait marqué, oui. Elle s'appelle Emmanuel. Je voyais bien qu'il y avait deux éleux. Moi, il n'y en a qu'un, bien sûr. Mais quand même. Quand même. Tu vois, c'est devenu l'affiche de mon spectacle. Tellement ça m'a marqué. Tu m'étonnes. Manu, t'es papa. Oui. D'une petite fille. Qui s'appelle Johnny. Parce que t'aimes la musique. Oui, parce que j'aime Johnny Mitchell. Et non pas Johnny Hallyday. Ah bah non, ça ne s'écrit pas pareil. Ça ne s'écrit pas pareil. Johnny Mitchell. J'ai le droit de mettre Johnny Mitchell ? Oui, tu peux. Ah, super. Je vais te mettre. Pour les gens qui ne connaissent pas Johnny Mitchell, mais qu'est-ce que vous faites ? Eh bah, ouais, c'est super. C'est quoi ton morceau pref de Johnny Mitchell ? C'est très, très simple et c'est très basique. Tu vois, j'ai plusieurs albums là, mais je dirais que mon morceau pref, c'est quand même Big Yellow Taxi, qui est une chanson qui a été reprise, vous allez la connaître, par par Janet Jackson, bien plus tard. Oh là là. Parce que là, on est en 70. Et donc, ce refrain, il a été repris par Janet Jackson. Ça s'appelle Gatilitcan, c'était dans les années 80. Ah putain, ouais. Voilà. Tu vois, pourquoi... Non, mais c'était sympa de nous avoir mis un peu de... Ouais, c'est sympa, t'as vu ? D'avoir mis un peu de musique. Cette chanson est trop mignonne, quoi. Et ta fille sait aujourd'hui qu'elle a 5 ans, c'est ça ? Six ans. Six ans. Elle a capté que c'était en ref à Johnny Mitchell ? Oui, bien sûr, elle connaît... Puis toute petite. Oui, bien sûr, bien sûr. Des fois, elle ne lui parle, on n'est pas obligé d'écouter Johnny Mitchell. C'est bon là, d'accord ? Oui, voilà. Elle est déjà pré-ado. Ah oui, bah oui. Ça va à toute vitesse. Manu, dans ton spectacle, tu parles longuement de ta paternité, de la maternité aussi, de comment t'es devenu papa, de ce que ça fait de rentrer avec un enfant, avec une troisième vie à la maison. Mais alors moi, j'aimerais bien savoir, parce que t'en parles pas vraiment dans ton spectacle, mais qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir papa ? Tu sais, j'aime bien chercher le désir de paternité, quoi. Bah, c'est ma femme. Ah ouais. J'avais, en fait, j'ai toujours fanfaronné, claironné, partout, que je voulais avoir plein d'enfants et que je voulais que le dimanche, il y ait des grandes tables animées et bruyantes. Où ça gueulait de partout, où ça courait dans le jardin, etc. Mais déjà, bon, j'avais pas de jardin. Et puis, il n'y avait pas de grandes tables. Et puis surtout, j'avais dans ma vie, si, une personne avec qui ça se passait un peu bien. Et j'avais peur que l'arrivée d'un enfant bouleverse ça. J'ai eu peur que, tu sais, qu'on devienne comme certains de nos copains, quoi. Des darons. Ouais, des darons. Et des gens qui se foutent sur la gueule, tu vois. Ouais, ça t'embête si je dors chez vous, ce soir, là, sur le canapé ? Parce que, non, avec Nathalie, là, on s'est accrochés, là, tu vois. Tu vois, j'avais pas envie de ça. Et pour moi, peut-être, au fond, peut-être même plutôt inconsciemment, d'ailleurs, je pensais que ça allait passer par le... Que c'était à cause de l'arrivée de l'enfant. Que, en fait, après, on allait plus être d'accord sur l'éducation, etc. Que, bah non, ça se fait pas comme ça. Écoute, je peux, laisse-moi au moins me tromper, voilà. Dire des choses comme ça et tout. C'est un sujet de plus qui est... Bah ouais, et puis the sujet, quoi. Qui est un gros sujet, en plus. Le big sujet, quoi. Et je pense que, comme dans les séparations, tu découvres une partie de la personne avec qui, pourtant, tu as passé beaucoup de temps de ta vie, je pense que ça arrive aussi, tu découvres aussi l'autre quand vous avez un enfant. Il y a un truc qui sera de toute façon plus fort que toi quand t'es un papa, c'est que tu n'es pas la maman. Et pardon de dire ça, mais... Enfin, respect de ouf. Enfin, je... Mais tu te rends compte ? J'ai appris à me taire. Oui, j'ai... À respecter. À dire, waouh. À dire, qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que... Voilà. Parfois, il y en a qui le vivent plus mal que d'autres que de n'être que le papa. Et qui veulent... Enfin, je ne sais pas. J'ai essayé d'exister avec parcimonie. J'ai essayé de ne pas être trop présent, mais d'être présent quand même. Pas être là, mais là, à une distance un peu, tu vois, supportable pour l'autre, tu vois. Il y a une porte qui s'ouvre. Il y aura beaucoup de bruitage dans ce podcast. Parce qu'on fait ça dans un studio de bruitage. J'ai essayé de, voilà, parce que j'avais peur que ça trouble vraiment trop notre quotidien et qu'on ne se retrouve plus. On se dit, d'accord, en fait, on est devenu des relous, quoi. Ou alors, toi, tu es devenu un relou. Parce que moi, bizarrement, c'est moi qui suis l'inquiète, des deux. Ok. Donc moi, je suis devenu un relou. J'arrête pas de dire, et tes chaussons, et tes trucs. Enfin, tu vois, je... T'étais vraiment devenu... Oui, tu t'es... Ah, je suis devenu et tes chaussons, ouais. T'as changé en ça ? Parce que t'étais plus chill avant, t'étais plus cool ? Bah, j'étais moins inquiet que quand j'en avais pas, toi, d'enfant. Ça, c'est sûr. J'étais moins inquiet globalement. Bah, de ouf, puisque j'avais pas d'enfant. J'avais que ça à foutre de ne penser qu'à moi. C'est génial. On peut aussi, tu vois, te dire, ok, je suis chill avec moi. Et en fait, bah, l'enfant, je suis chill, tu vois ? Bah, oui, mais moi, j'ai pas été élevé comme ça. Du coup, j'ai du mal à être ça. C'est mon rêve d'être ça. C'est mon rêve de penser comme ça. C'est mon rêve de pouvoir agir comme ça, et de pouvoir dire, bah, c'est pas grave, la prochaine fois, tu te feras moins mal. Parce que tu tomberas plus comme ça. C'est pas grave, chérie, ça va aller. Tu vois, ça, je ne peux pas faire ça. J'en rêve. Il faudrait que j'aille faire un stage dans des montagnes chinoises, chez des moines Shaolin ou je ne sais pas quoi, et que je revienne en Dark Knight de la paternité, dans une zénitude. Moi, je gueule d'abord. Parce que j'ai eu peur. Parce que t'as peur. Ouais, ouais. Et tu sais, je me disais, ok, donc t'as eu ta môme, t'avais genre 40 et quelques, c'est ça ? Ouais, j'avais 41. Ouais, et tu vois, je me disais, bah, peut-être que le fait d'avoir un enfant plus tard, tu vois, ça te permet aussi de pouvoir être plus chill, de pouvoir être plus tranquille et tout, mais ça n'a pas vraiment été ton cas, quoi. Non. Si tu l'avais eu à 30, tu crois que t'aurais été encore pire ? Non, je pense que j'aurais été moins. Je pense que là, j'aurais été plus cool. Je pense, ouais. Je pense que, justement, comme je l'ai eu tard, j'ai eu plus de temps pour être moi et pour rester dans qui je devais devenir. Tu vois, elle aurait corrigé la trajectoire en arrivant plus tôt. Ouais. Tu vois, si j'avais été moins flippé, voire lâche. Lâche ? Voire moins lâche. Tu vois. Lâche, comment ça ? Parce qu'il faut quand même, il faut du cran pour, il faut y aller, ça se réfléchit, tu vois. Alors, il y a plein de couples qui n'ont pas eu l'occasion de le réfléchir, ça leur est tombé dessus. Et franchement, je les respecte et je les embrasse parce que là, c'est totalement une impro. Nous, ça ne s'est pas du tout fait comme ça. Ça a été un acte réfléchi, pesé, testé, analysé. Qu'est-ce qui t'a fait basculer en disant, OK, c'est bon maintenant ? J'adore savoir, tu vois, le déclic chez les darons qui hésitent, quoi. Clairement, encore une fois, c'est... C'est un moment. C'est de voir à quel point elle en rêvait. Et de me rendre compte de à quel point elle avait besoin de moi pour ça. Et de me rendre compte et à quel point c'est flatteur qu'une femme te choisisse toi. c'est quand même... C'est beau, quoi. C'est-à-dire que de tous les gars du monde, c'est what, le gars. Bah, tu le fais, en fait, ta gueule. Enfin, je ne sais pas, quoi. C'est hyper flatteur. Tu t'es plaint pendant tout ton collège que les filles ne te regardaient pas. Donc, bah non, ta gueule. Prendons qu'un petit peu de... Ouais. Là, je prends du bleu. Un bon petit bleu. Un bon petit bleu. La bleuzaille. Comment ça s'est passé la grossesse pour toi ? Tu te souviens ? Pour moi, très cool. C'est pour ma femme que ça a changé les choses. Non, je déconne. Tu te souviens de l'annonce ? Oh, mais bien sûr. Bien sûr. Heureusement que j'étais assis. Et je vais même te dire mieux, j'étais assis par terre. Sur un tapis. Assis par terre. Assis par terre. Louis-y-Joseph. Bravo. J'allais le dire. Bravo. Bravo. Louis-y-Joseph, membre des... Des L5 ? Non, des quadricolores ? Non, non. Pas quadricolores. Des L5, je crois. En vrai. Bah ouais. Ouais, t'as raison. T'étais bon au départ. Et quadricolores, c'était qui alors ? Alors, c'était pas quadricolores. Ouais, mais après, ça devait devenir qui ? C'était les Watford. Ah ouais, les Watford. C'était Erika. Et quatre couleurs de l'arc-en-ciel, et quatre couleurs primaires. Ça va balzer ? Bah oui. OK, le podcast s'appelle Pour les jeunes qui ne savent pas, c'était à l'époque où la télé n'était pas sur la TNT. Voilà, clairement. C'est clair, putain. C'était sur M6. Ouais. T'étais assis par terre. J'étais assis par terre. Nous étions assis par terre, heureusement. Et donc, on a reçu, en fait, le résultat, tu sais, du labo, carrément. C'est pas le petit test qu'on achète en France. Ouais, le petit test pipi, là. Ouais, non, c'était pas ça. C'était un résultat de labo. Et donc, on savait pas, parce qu'en fait, ça donnait le chiffre. Ah oui. Mais pas le, est-ce que c'est... Ah oui, ben oui. Est-ce que... Tu vois ? Et c'était fou. Et donc, on a appelé le gynéco, qui a dit, bah, c'est bon, elle est enceinte. Waouh. Oh, quelle émotion. Dingue. Dingue. Incroyable. Puis, encore une fois, c'est l'un des premiers moments où tu réalises que t'aurais été con de pas y aller. Ah ouais. À quel point t'aurais été con de pas y aller ? Ce bonheur-là, cette... Cette émotion-là. Cette émotion-là, cette fierté-là, parce que j'en parle dans ce spectacle, donc je peux te le dire à toi, on parle de ça, mais moi, j'étais pas sûr de pouvoir avoir un enfant, parce que quand j'étais petit, je me suis fait opérer de ce qui te permet d'en avoir. Tu veux dire ? Ce que c'est... Yeah ! Johnson & Johnson. Smith & Wesson. Et en fait, ils doivent descendre à un moment. Et parfois, chez les garçons, ils descendent pas. Et après, il faut les aider. Et donc, moi, ils ont clairement été aidés. Et le fait que tu sais que t'as subi cette opération-là, et tout ça, t'as quand même des doutes, quoi. Même si tu fais un spermogramme plus tard, et tout ça, même si tu passes par des étapes de gars qui sont... qui sont flippantes, parce que déjà, t'as l'impression qu'on va te dire après si t'es un gars. Quand tu veux dire que t'es un gars, c'est-à-dire que t'es fertile. Que tu marches. Que tu fonctionnes. Et qu'il y a un vrai rapport entre la fertilité et le fait d'être un gars. Puis surtout, tu te dis, attends, n'importe quel papa qui doit aller... qui s'est fait opérer comme ça, ou qui doit ensuite subir un spermogramme, n'importe quel futur papa ou wannabe papa a peur déjà qu'on lui dise non de revenir de la clinique avec une mauvaise note et qu'elle parte. Ah oui, t'avais peur de ça. Évidemment. Tu vois comment elle en rêve. Imagine, t'arrives, tu dis, bah, je sais, pas possible. Putain, mais... Moi, il y a des gens de ma famille à qui c'est arrivé ça. Et je pense notamment à un oncle et une tante qui sont encore ensemble aujourd'hui, mais qui ont traversé des mers dans des houls pas possibles. Et je suis admiratif. Je vais les voir à chaque fois que je rentre à la réunion. Je vais les embrasser. il me touche à un point, voilà. Et moi, vraiment, je me suis dit, mon Dieu, si ça marche pas, faites qu'il reste, quoi. Ou, voilà, que je ne perde pas totalement ce qu'elle aime bien chez moi pour que, tu vois, qu'il y ait autre chose. Une autre raison à ce que, voilà. Après, il y a plein d'autres façons d'avoir des enfants, mais... oui, mais, disons que, oui, une fois, je me suis tordu la cheville et je te jure, j'ai eu des béquilles pendant au moins trois semaines, mais c'était une grosse, grosse, grosse entorse. Où tu vas avec ça ? Où je vais, que juste, elle me dit, je ne sais pas, c'est un peu chiant, le James Bond qu'une fille aime bien voir, il est vraiment mal en point. J'ai eu droit. Ah ouais ! J'ai eu de la petite presse, quoi. Petite pression. Voilà, donc, gars, quand tu vas faire ton spermogramme, je te garantis que, et que tu n'es pas Daniel Craig. Ok, ok. Tu racontes le spermogramme, d'ailleurs, moi-même, j'ai fait un spermogramme puisque, je me suis fait opérer d'une vasectomie, tu sais. Ah ouais. Voilà, donc il faut faire un spermogramme après. I can relate, le spermogramme, cette expérience de vie, finalement, qui est intéressante. Ouais, la solitude du gars, dans ce moment-là, elle est... Enfin, franchement, après, tu vois ta femme qui se fait quand même neuf mois de grossesse et un accouchement, donc tu la ramènes pas trop non plus. Mais c'est vrai que ce jour-là, dans la vie d'un gars, il y a très peu de meufs qui viennent faire le spermogramme, donc ce jour-là, dans cette clinique, dans cette salle d'attente où aucun gars ne se regarde dans les yeux, tout le monde regarde par terre, il y a un autre truc à faire. Et, limite, les gars, ils pourraient refaire leur ourlet pour ne pas avoir à lever la tête, tellement tu es... il y a zéro solidarité, c'est un peu chacun sa gueule, tout le monde est là pour la même raison, tu vas aller de paluchemane dans un flacon transparent, dans une pièce prévue à cet effet où... Le flacon est transparent, c'est-à-dire que quand tu sors, tu mets toute ta main autour parce que tu ne veux pas qu'on voit ce que tu as réussi à récolter puisque évidemment, tu dois viser ça pendant le moment où tu peux le moins viser au monde. Donc, forcément, en ambiance mari à tout prix, Ben Stiller, qui en a un peu là. Yes. Et, donc, tout ça, si tu le vis en solitude, après le soir, tu te dis, putain, il faut que je rentre pour lui raconter. Comment s'est passé à l'accouchement ? Quels sont tes souvenirs de ce moment ? Tu vois, j'ai lu un truc après comme quoi, surtout au niveau de la maman, la douleur, la souffrance, etc., s'oubliait pour que les humains puissent ensuite y retourner. Bien sûr. Les femmes puissent avoir d'autres enfants parce que sinon, tu ne vas plus en fait. Oui. Et, il y a aussi ça dans le moment que tu vis en tant que papa. Moi, j'ai eu la chance qu'on pratique un peu l'haptonomie. Oui. Et, on a rencontré une médecin géniale qui s'appelle Gaëlle Hubert. Je vais la citer. Bonjour Gaëlle. Bonjour Gaëlle. Bonjour docteur. Bonjour docteur. Parce qu'elle est médecin, elle est pédiatre. Ok. Et, elle pratique l'haptonomie. L'haptonomie, c'est une façon aussi pour le papa de se rapprocher de son enfant pendant la grossesse et donc d'être un peu plus impliqué que juste dire ça va ? T'as pas l'air bien vu que je te fasse des pâtes ? Voilà, c'est juste dire autre chose. Et donc, j'ai eu la chance de rencontrer Gaëlle et de suivre ses conseils tout au long d'une bonne partie de la grossesse de ma femme. et l'accouchement a été un peu aussi, si tu réussis à faire fi de l'émotion, la mise en pratique un peu de ce qu'on pouvait avoir appris surtout moi, le papa aussi, parce qu'après, elle a fait un autre taf quand même. Bah oui. Mais la mise en pratique de ce que t'avais appris avec Gaëlle pendant tous ces mois-là. donc le self-control, le hurlage dans l'oreille « Pousse ! » je ne sais pas. « One, two, one, two ! » « Allez ! » La sage-femme m'a dit « Quellez-vous, monsieur ? Vous êtes en train de faire accoucher tous les tâches ? » C'est vrai. Tellement, je gueulais. Non, mais tu sais, tu vois, t'as mal pour elle, tu te dis « Putain, mais qu'est-ce que je peux faire ? Mais allez-y, vous mettez les mains dedans ! Voyez bien qu'elle souffre ! » C'est la première fois de ma vie que j'ai souffert autant par procuration. Je ne connaissais pas ça. C'était fascinant à vivre. Exactement. Pareil. Et d'habitude, t'as toujours un peu le malin. Je dis « Attends, ne bouge pas, je suis allé voir. C'est vrai que ce n'est pas normal ce bruit. » Alors que tu te chites dessus au fond, toi. Mais là, tu ne peux même pas faire ça, quoi. T'étais content d'avoir une fille ? Ah ouais. Alors, je ne savais pas que je serais aussi content que ça. Ok. J'ai toujours su qu'une femme bouleverserait ma vie, mais je n'imaginais pas qu'elle serait si petite. Allez là ! Voilà. Mic drop ? Allez. Fin du podcast. C'est marrant parce que je t'entendais je crois chez Guillaume Play. Il était en train de te demander « Alors, ça fait quoi ? Ça bouleverse la vie ? » Et tout. Forcément, c'est des jeunos, ils ne savent pas, tu vois. Et t'étais là « Bah oui, c'est... Oui. » C'est dur d'expliquer ça. C'est là que j'ai dit cette phrase. Oui, bien sûr. C'est chez lui que j'ai dit cette phrase-là. J'ai entendu. Vraiment, ça résume... Tu repenses à toutes tes foi, toutes tes déceptions, toutes tes déceptions amicales, amoureuses, évidemment, d'enfance, d'adolescence où t'as des filles qui t'ont brisé le cœur. Moi, ma mère, elle m'a même dit « Mais je vais aller la voir, ces filles. Je vais aller la voir. Et tu vas m'entendre. » Ma mère a dit ça, tu vois. Et en fait, ce sera même pas elle qui t'aura bouleversé le plus alors que t'avais envisagé de te foutre en l'air. C'était un foutage en l'air de troisième. Oui. Donc, au Doliprane. C'est pas ton pute, très grave. Mais t'étais pas mal, t'étais pas bien, quoi. T'étais pas bien. Vraiment pas. Ma mère m'a changé d'école tellement j'étais pas bien. À ce point, OK. OK, OK. Mais le vrai est pas bien, c'est là. Et il est en même temps que le bien, en fait. Parce que t'es hyper content. T'es hyper content, t'es hyper fier, t'es heureux. Mais tu deviens la personne la plus responsable du monde en deux secondes. C'est ce que je dis dans le spectacle, c'est-à-dire que tu pars à deux, tu rentres à trois. Pour toujours. T'étais deux depuis toujours, et là, tu rentres à trois pour toujours. Et tu te dis, mais attends, c'est nous qui... Les gens vont nous aider, vont nous guider, à part le bouquin de Laurence Pernoud, on fait quoi exactement, là ? Qu'est-ce qu'on fait, là ? Dans cette petite chose qui ne compte que sur nous. Qu'est-ce que... Je fais quoi, là, en fait ? Donc, je vais apprendre sur le tas, mais là, 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 est-ce que j'aurais pas déjà dû faire quelque chose, là ? Ça fait dix minutes qu'elle est dans la maison. Est-ce qu'on peut la poser par terre dans le Maxi-Cosi ? Est-ce que c'est pas trop près des poils du tapis ? Ah ! Première question. Ah ! Tu vois ? Hum. Et là, ma mère, elle me dit « Ah ! Tu m'appelles ! » Ça vous a rapproché ? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Puis, bien sûr, puis mes parents étaient tellement sévères que là, je vois une grand-mère d'une douceur. Enfin, ma mère, c'est une autre femme, en fait. À ce point ? Oui. Il y a un comique américain qui avait dit un truc trop bien. Il a dit « Putain, j'hallucine sur comment mes parents sont des grands-parents de ouf et comment mon enfant s'entend bien avec mes parents, quoi. » Et en fait, pourquoi ils ont ce point commun ? Pourquoi ils s'entendent bien les grands-parents et les enfants ? Parce qu'ils ont le même ennemi, moi. t'as une éducation, on peut dire sévère, à la créole, comme tu dis dans le spectacle. Ah, de ouf. T'es réunionné, pour celles et ceux qui ne savent pas. Ouais, ouais. Très sévère. Comment t'as fait pour transposer et pour t'inspirer d'une manière ou d'une autre de cette éducation ? J'imagine d'en prendre des trucs parce que j'imagine qu'il y avait plein de choses bien dans ton éducation et de filtrer, tu vois. Déjà, il faut dire une chose, c'est que j'arrête pas de charrier mes parents sur la sévérité et tout ça. Quand tu deviens parent toi-même, tu comprends certaines choses plus facilement, tu excuses presque plus de choses à tes parents. Des endroits, des moments où ils ont pu merder, tu vois. Parce que tu merdes, forcément. Il y a des trucs que tu fais pas forcément bien. Tu restes humain et tu deviens d'ailleurs, quand tu es parent, encore plus humain qu'avant de l'être. Donc un humain, eh ben, ça merde. Et ça, je dois dire qu'après avoir reproché ça, puisque j'ai eu mon enfant tardivement, on l'a dit tout à l'heure, pendant des années, à mes parents, ils ont dit, ouais, ça, et ça, quand vous m'avez fait ça, et ça, quand vous m'avez puni ce jour-là, je me souviens de tout. À 40 ans. Ouais. À 40 ans. Tu vois ton enfant dans le maxi-cosi et tu te dis, ok, il y a vraiment une latitude, une possibilité de merdage qui est folle. Infini, ouais. C'est-à-dire, déjà, tu te trompes du nombre de dosettes de lait en pleine nuit. Et tu te dis, merde, je crois que j'en ai mis une de trop. Boop, est-ce que c'est grave ? Et donc, tu restes devant l'enfant qui dort en attendant qu'il se passe un truc bizarre. Tu te dis, je vais pas aller me coucher, parce que si je vais me coucher et que t'attends, tu mets ton doigt sous son nez pour voir. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Attends, il bouge pas trop là. Tu lui donnes un petit coup dans le lit. Tu fais des délires de fou. T'as fait ça. Mais évidemment que j'ai fait ça. Six fois près, tu vois, avant trois mois, s'il y a de la fièvre, c'est les urgences, ça, je le dis dans le spectacle d'ailleurs. Et il y a eu de la fièvre une fois avant trois mois. Mais j'ai même pas réfléchi. J'ai même pas réfléchi. Je fais, allez, hop, on l'habille, urgence, c'est parti. Bam, on est monté dans la voiture. On est allé aux urgences. Et là, putain, là les gars, c'est costaud. tu vis des émotions. Et là, en fait, tu n'es papa que depuis deux mois. Mes parents ont réussi à le faire pendant quasiment 40 piges. Mon père n'est plus là, mais ma mère est toujours là. Bon, bah oui, tu peux merder un peu, quoi. Voilà. Ou beaucoup, parfois, tu vois, c'était à l'ancienne, c'était à la dure, tu vois. Ce n'était pas éducation positive ou Montessori, tout ce bordel-là. Moi, ce n'était pas ça. C'était plutôt, c'est quoi la phrase de ton père qui dit ? Non, mais c'est, il y avait des petits fouets prêts à usage dans la commode qu'on appelait les produits du tiroir avec mon frère. Les produits du tiroir. On en rit, mais c'est horrible. Ce n'est pas du pâté. Mais non, mais c'est horrible. Puis à la fois, bon. C'était une autre époque, quoi. Ouais, ouais, j'en ris parfois. Franchement, j'en ris pas toujours, mais ça va, on est là, je suis là. Je me faisais courser par ma daronne avec le martinet, quoi, tu vois. Toi aussi ? Bah ouais. Bah voilà. À l'ancienne, à l'ancienne de ouf. À l'ancienne, avec mon frangé, on enlevait les fils du martinet un par un, tu vois. C'est bien ça. Planqué. C'est génial, c'est drôle. Ouais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vois, moi, je raconte ça autour de moi à des gens qui ont grandi à Paris et qui on a toujours parlé comme ça. C'est hyper violent, quoi. C'est violent. Même l'évocation même de... C'est violent. Tout est violent dans ce que tu racontes. Et ouais, mais bon, voilà, je suis là. Après, t'es un peu, t'es plus ou moins fracasse à l'intérieur. On réussit à faire un métier qu'on aime, on réussit à en rire, à en faire rire peut-être les gens d'autres que ça a moins fait rire avant, peut-être qu'ils réussissent à le relativiser aussi, je ne sais pas. On sert à ça. Je n'aurais pas pris de beigne ou toi, deux, trois coups de martinet. On ne serait peut-être pas là. Tu me diras, on serait peut-être en train d'inventer un nouveau vaccin d'être des gars vraiment chanmés. Mais en fait... J'allais te dire, qu'est-ce que tu as fait de cette colère, toi ? Je la joue. Ouais, c'est ça. Je la joue, bien sûr. Il faut la jouer. Et puis surtout, je pense que parfois, c'est pas mal aussi quand tu te mets en colère contre les enfants de savoir et ne pas oublier jusqu'où peut aller une colère. Et comme tu l'as vécu, je sais qu'il y a un endroit où je ne veux plus aller. Je ne veux plus aller. Et tu arrives à la contenir ? Oui, ça oui. Parfois, je me mets vraiment en colère et je dis, bon vas-y, toi tu gères, je dis ça à sa maman et je me bats. Ce qui est la meilleure des choses à faire. Parce que je ne veux pas, même pas faire, ben voilà, t'es contente ? Voilà, ce truc de merde où tu passes vraiment pour... Et après, tu t'en veux de ouf. Tu dis, putain, tout ce que je ne veux pas être. C'est difficile, c'est très difficile. Et là, tu gueules une fois, tu te dis, putain papa, j'étais un peu en colère pour rien. Enfin, pas pour rien, mais c'est tellement facile d'aller là-dedans. Quand tu n'as connu que ça. Lui certainement n'avait connu que ça. Nos parents sont des enfants d'autres gens. Et je crois que c'est... Pour moi, j'ai compris ça le jour où je suis devenu moi-même parent. Moi aussi. Tu lui fais, ok, donc à un moment donné, il y a de la transmission, tu vois. Exactement. Génération en génération. Je crois qu'on va se galocher. Super, en exclusivité. Nos parents sont les enfants d'autres gens. Non, mais c'est vrai. J'ai réalisé ça aussi. Je veux dire, quand ma mère, aujourd'hui encore, à 70 ans passés, me parle de ses parents, il y a à la fois, dans son regard, une tendresse et une nostalgie et un amour qui est encore là pour les gens qui sont partis il y a quand même très très longtemps que nous, on a même peu connus. Moi, un peu plus que mes frères et sœurs quand même. Et dans l'autre œil, il y a une forme de colère. Il y a du ressentiment parfois, tu vois. Les trucs, ouais, ça, ils n'ont pas été là-dessus. Ils n'ont pas été... Ce n'est pas le jour où ils ont été le plus illuminés, tu vois. Et après, nous, c'est à nous de naviguer là-dedans entre ces vagues-là et avec ces vagues-là, avec ce temps-là, cette météo-là qui n'est pas toujours clémente. Mais, ouais, ouais, ouais. Ton père est décédé il y a quelques années. Oui, il y a un bien moment. Il y a... en 2007. Tu as fait la paix avec lui ? Ça va jusque-là le podcast. En fait, c'est pour ça que j'aime bien parler de paternité. C'est parce qu'en fait, on récupère souvent... J'aime bien parler d'éducation qu'on a reçue de notre propre père, tu vois. On n'est pas obligé d'en parler après. Je ne l'ai pas dit, mais en vrai... Non, non, je voulais te le dire. Si c'est trop perso, je n'ai pas de... C'est hyper perso, mais comme c'est naturel, ça coule de... On s'est dit d'autres choses avant. Ça aurait été la première question. Putain, ça démarche. Alors, Manu, ton père est mort, tu as fait la paix avec lui. Je veux dire, et notamment par rapport au père que tu es aujourd'hui. Oui, tout à fait. Oui, oui, une partie de moi... En fait, je pense que tu... Tu vis le temps de faire la paix. Et peut-être même qu'après, tu meurs... Si ça ne marche pas quand tu es en vie, tu vas la faire là-haut directement. Tu vas dire, bon, écoute, j'ai essayé, mais putain, tu as été trop relou. Donc, je préfère te le dire en face. Alors, ça ne m'arrange pas parce que je suis mort. Ça me fait penser à un sketch de Dupontel que j'adorais quand j'étais ado. Il meurt et tu le vois rentrer sur scène après un gros bruit d'accident de bagnole. Il a des grandes ailes d'ange sur le dos. Je me souviens. Il est très, très vénère. et il rentre et il va voir un gars mais c'est hyper vénère juste après l'accident. Les ailes d'ange, toi, tu captes que le gars est dead. Et là, il va voir un mec qui nous dit dis donc, connard, quand tu tournes, ça ne te vient pas à l'idée de mettre ta flèche ? Et là, il attend un peu, il regarde vers genre Dieu et il fait je ne parle pas à toi, grand con. Et toi ? Et là, en le voyant, il réalise que c'est Dieu. Il dit, attendez, c'est quoi le délire là ? Attendez, je suis mort là ? Je suis mort ? Ce n'est pas possible. Je vais être en retard. Il faut aller voir les sketchs du Dupontel jeunes. C'était là, à l'époque où ils disaient je vais aller voir Rambo ! C'était le même spectre. C'était une merveille. Il y en a deux des spectacles, de toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper. Et ils sont même, ils existent même en DVD. C'est ça, achetez le DVD, pardon. Ouais, non, vous pouvez les voir, vous pouvez les trouver surtout, mais déjà, soyez curieux, allez voir Dupontel, c'est vraiment bien. Et puis surtout, il y a des trucs, aujourd'hui, on ne pourrait plus les faire. Ça, c'est clair. Il y a un hommage à lui dans ce spectacle encore. Il y a un hommage au sketch du Bac. Quand je dis Jean-Paul Sartre, quand lui, il a interrogé, il dit Jean-Paul Sartre. Et je le fais, ça, Jean-Paul Sartre. C'est un petit hommage. Tu l'avais pas capté sur le moment. C'est un petit hommage, de façon impressionniste. T'appelles ta femme de Gaulle dans le spectacle ? Ouais. C'est moi, en fait, de Gaulle. C'est toi, de Gaulle ? Moi, je suis vraiment plus l'inquiète, le truc. Vous avez donné les médicaments ? Oui, je sais. Oui, bah là, on est allé faire du cheval ou je sais pas quoi. Enfin, elles sont partis en week-end, par exemple. C'est moi qui envoie le texto « Pensez au médoc ». Ou alors, tu parles à ta fille. « Maman, t'as donné ton... » « Oui, papa. » Là, je suis ce gars-là. Mais il en faut un, en fait. Franchement, j'aurais préféré être l'autre. Le pas inquiet, en fait. Mais tu peux changer, ça. Non, c'est... T'y arriveras pas, tu crois ? Non, je pense que j'y arriverai pas. Je pense que j'y arriverai pas. En fait, je le suis beaucoup moins qu'avant. Ok. Je le suis vraiment beaucoup moins. Je pense qu'il faut que je le sois un peu. Déjà, pour compenser avec les moments où je trouve que je merde. Ok. Quand j'ai gueulé, des trucs comme ça, au moins, elle leur a pris son médoc. Tu vois, quand j'ai gueulé sur les chaussons, ils sont où tes chaussons ? Je t'ai acheté des chaussons. Ils sont où tes chaussons ? Tu m'as dit que tu les aimais bien. Ok, super. Il est où l'autre ? Je passe ma vie à dire « Il est où l'autre ? » Ça me rend ouf. Mais je peux pas m'en empêcher, quoi. Je peux pas m'en empêcher. Il y a encore quelqu'un qui m'a dit hier, après le spectacle, « Vous savez que le froid ou le rhume ou je sais pas quoi ne s'attrape pas par les pieds ? » Bien sûr. « Ni par les pieds, ni par la tête. » J'ai dit « Alors, pourquoi ça fait depuis que je suis né, moi, qu'on me dit de mettre des chaussons alors que j'ai grandi sous 40 degrés ? » Il faut demander à ta daronne. Ben oui. Tu sais quoi ? Je lui ai demandé. Même elle, elle sait plus la peau. Sauf que moi, elle m'a légué le bordel. Et voir ma fille sur du carrelage froid pieds nus, ça me rend un peu ouf. J'essaie de me dire « C'est pas grave, laisse tomber. » Et évidemment, elle va tousser. Et ben voilà. Tu sais pourquoi tu tousses ? Ça t'apprendra. Voilà, tout simplement. Parce qu'il n'y a rien sous tes pieds. Tout simplement. Voilà. Après, on dit « Papa, 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 il sait des choses. Il dit de la merde surtout. » T'es en train de lui refiler le boulet en plus. Oui, arrête, ne me dis pas ça. Putain, je vais aller m'installer ailleurs dans un tout petit truc où vraiment, j'aurai plus de contact avec elle. Mais non, voyons. C'est pas ça. Non, mais il faut que c'est vrai. Mais t'as raison. C'est pour ça que parfois je m'en vais. Ou je dis « Tu sais quoi ? Gère ce truc parce que je… » Tu sens que tu… Ouais, parce que je ne veux pas transmettre ce truc-là. Tu vois déjà tout ce que t'as transmis malgré toi. Tu vois déjà tout ce que t'as pu transmettre malgré toi. Pourquoi tu fais ça ? Alors tu sais que ne t'embarque pas là-dedans parce que papa le fait depuis longtemps et ça, c'est vraiment pas un cadeau que t'as en compte te faire. Arrête de fumer des clopes. T'as arrêté de fumer des clopes, c'est aussi. Mais personne ne fume des palmas. Moi, j'ai arrêté, j'ai arrêté. Bravo. Merci. Toutes mes félicitations. Merci. Tu peux. Et je les prends. Je suis fier de moi. T'as raison. Je suis fier de moi. Hier soir encore, tu vois, j'étais avec des copains où ça rigolait en buvant des coups et ça sortait des clopes de manière assez naturelle. Je me disais, tiens, je pourrais... Tu vois, là, je fume. Il y a quelques années, j'aurais tellement sorti une clope là. Là, maintenant, là ? Non, non, de hier soir. Non, là, pas là. Mais après le podcast, là, bon, merci Manu, on plie, je sors avec toi, on fume une clope. C'était même une façon de se dire au revoir. Ouais. Tu vois, mais je n'ai plus ça. Et apparemment, tu fumes encore ? Ah, je n'ai jamais fumé. Ah, bravo. En revanche, je sais à quel point c'est dur. Tu sais vraiment parce que ça se voit dans ton regard. Mais comment tu vois ? Alors, j'ai un très bon ami qui a arrêté, qui a fumé toute sa vie, qui a arrêté de fumer pendant dix ans et qui a repris le jour de son divorce. Ah, putain. Ah ouais. Il faut toujours être humble. Il y a une fille qui m'avait dit ça un soir, trop mignonne. elle s'appelait Faustine d'ailleurs. Elle s'appelle Faustine. Faustine, si tu nous écoutes. Ouais. Elle m'a dit, c'est cool Manu, t'as réussi à arrêter et tout. Ça faisait quelques mois là, mais reste toujours humble. La clope, c'est comme une ex avec qui le cul c'était trop bon. C'est très bien qu'il ne faut pas que tu la recroises dans les moments de fibrilité. tu vois. Ben voilà. Dix piges plus tard. C'est ouf quand même. Ben ouais. Dix piges. Apparemment ça tresse dans la tête 15 ans. Le plaisir. Ben attends, je vais te dire, j'ai rencontré un gars qui avait arrêté pendant 23 ans en se faisant coudre un fil dans l'oreille. C'est pour ça que je suis allé faire ça. Je l'ai fait moi. Auriculothérapie. Ok. Tu te fais coudre un fil dans l'oreille sans anesthésie, ça fait un mal de chien. Ça fait un mal de chien. J'ai rencontré ce mec-là. Il me dit ah ouais, moi j'ai 23 ans. Et ben il a repris. T'es jamais tranquille. T'es jamais tranquille. Et t'es jamais à l'abri. T'as arrêté pour ta fille aussi ou pas ? T'as arrêté parce que t'avais pas eu la mort ? Pourquoi je réfléchis à ça ? C'est parce que j'ai essayé d'arrêter pour ma fille. Et j'ai pas réussi. Et je m'en suis vachement voulu. Je m'en suis vachement voulu de pas y arriver à la naissance de mon enfant. Je me vois très bien descendre de la maternité dehors comme un con qui fume une clope sur le trottoir en me disant putain je suis en train de fumer une clope. Le mec vient d'avoir un enfant il descend, fume une clope. Tu vas remonter, tu vas puer, tu vas empester la chambre et tout. Et non, tu le fais quand même. T'es en train de le faire. Et franchement je m'en suis voulu de ouf mais de ouf. Et puis je me suis dit ok il va falloir qu'à un moment tu réussisses Manu. Je voyais ça vraiment infranchissable. T'étais un gros fumeur si j'ai bien compris. Oui j'étais un gros fumeur en soirée et tout mais comme les soirées il y en avait plein j'étais un gros fumeur. Je fumais pas trois paquets par jour non mais je pouvais fumer une clope le matin avec un café. Ce qui est pour moi la définition d'un bon fumeur. Là ouais. J'avais hâte du café pour pouvoir prendre la clope. Je me souviens de ce délire. Je sais ce que ça procure et je respecte absolument celles et ceux qui nous écoutent là et qui sont peut-être en train de fumer en nous écoutant. Franchement je respecte de ouf. C'est pas la peine de l'éteindre. Chacun son timing. Chacun son timing. Il y a un moment où vous allez arrêter de toute façon. Ce qu'il faut comprendre chez un fumeur et une fumeuse parent ou pas mais parent surtout c'est vrai c'est que il y a une angoisse chez le fumeur chez la fumeuse à s'imaginer non fumeur. Ah yes. A ce point ? Bien sûr. Tu sais pas comment tu faisais quand tu fumais pas. Ça fait longtemps que tu fumes tu te dis mais attends là par exemple ce moment là où moi j'allume d'habitude une clope là on fait quoi par exemple à ce moment là ? Tu peux poser une question aussi bête tellement c'est vertigineux pour toi de t'imaginer ne pas fumer. Un mec qui va chez un hypnotiseur et qui espère sortir de là non fumeur dans une vingtaine de minutes il pense qu'à une seule chose c'est fumer tellement le fait de s'imaginer non fumeur dans vingt minutes le stress. Ça marche bien cette saloperie. C'est hyper bien fait c'est mieux qu'un iPhone. D'ailleurs c'est aussi cher. Ouais c'est beaucoup plus cher. C'est 40 000 balles non ? 40 000 euros sur une vie. Ouais je sais pas il en parle beaucoup de l'argent dans le bouquin c'est le bouquin qui m'a aidé. Du rapport à ça je te jure quand j'ai vu le prix de l'hypnotiseur que j'ai été voir ça coûte une blinde mais c'est tellement priceless de réussir à s'en débarrasser ça n'a tellement pas de prix que en fait d'imaginer qu'un gars et c'est pour ça que j'en parle dans ce spectacle et je le dis vraiment avec beaucoup d'amour et de respect pour celles et ceux qui galèrent et qui essayent de s'en défaire et celles et ceux qui se disent putain quand même il faudra qu'un jour j'arrête je le dis vraiment en connaissance de cause mais dites vous que si un gars né en 75 qui a acheté la Mano Negra sur CD qui avait des docs et qui a fumé des clubs chevignons parce que ça c'est son défi ça a existé c'est vrai ça ça a existé c'est à dire que tu voulais la doudoune à tout prix il faisait la doudoune avec le le Tardos quoi avec le canard mais moi la doudoune je la portais pas je vivais à la réunion il faisait trop chaud donc je fumais les clopes dites vous que si un gars comme ça il a réussi à arrêter anybody can do it trust me on that tout le monde peut le faire bravo des petites traductions comme à la fin de pub Jacques Toubon si tu nous écoutes c'est Jacques Toubon ça c'est marrant ça c'est le Toubon qui oblige à tout traduire j'ai entendu que ta fille t'as supprimé ton spectacle t'as supprimé tes notes truc de ouf sur ton téléphone truc de ouf elle s'est dit alors c'est un acte manqué mais trop finalement après la panique que ça a provoqué chez moi quand j'ai découvert que j'avais plus une seule note après avoir noté des choses pendant deux ans mais plutôt que ta fille elle est allée dans le bon fichier dans le bon truc elle est allée dans le téléphone d'un papa qui a laissé traîner son téléphone voilà donc il n'avait pas à traîner donc déjà c'était de ma faute parce que nous elle ne joue pas avec nos téléphones elle n'a pas le droit aux écrans comme ça ah oui donc en plus il y avait une transgression totalement je croyais que tu sais c'était en jouant genre non non pas du tout j'ai dit où est-ce que j'ai mis mon téléphone puis elle est allée en fait elle voulait écrire des lettres donc en plus je ne peux pas lui en vouloir elle n'est pas allée pour mater des films elle est allée pour écrire et elle les a écrites à la place de mes notes de spectacle donc j'ai une j'ai une dizaine de lignes de majuscules à la place de mes notes de spectacle voilà voilà et avant de tomber dans les pommes parce que je ne l'ai pas fait finalement j'ai fini par sourire en me disant que elle ne voulait pas que je reparte en tournée et qu'elle avait pu se dire ben si papa si papa n'a pas de texte il rentrera plus vite c'est dur pour toi parce que là tu te barres bientôt en tournée tu joues je ne l'ai pas dit mais tu joues au théâtre de l'oeuvre à Paris jusqu'au 1er avril et après tu hop c'est parti quoi après parti 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 dans toute la France ça va être dur pour toi non mais je joue j'essaie de jouer vraiment que 3 fois maximum de temps en temps 4 par semaine ce qui est déjà compliqué à faire physiquement c'est fatigant les 3 jours qui restent je suis en général chez moi j'essaie de rentrer 3 jours par semaine donc oui c'est compliqué parfois ta vie te manque ton enfant te manque bien sûr mais j'essaie de rentrer et puis j'essaie de rentrer avec des histoires ou des cadeaux quand j'ai joué à la Rochelle en Charente devine ce que je lui ai rapporté des moules des charentaises des chaussons je lui ai dit ça c'est des vrais ça c'est les vrais donc je compte sur toi d'accord le mec est obsédé on me les a offert c'est un spectateur qui me les a offert trop mignon ah oui t'es pas allé lui acheter à sa taille et tout ah si c'est taille d'enfant ouais taille d'enfant waouh I know quel génie je peux reprendre un bout de fromage vas-y vas-y fais-toi plaisir oh god oh la la le petit bleu là le petit bleu il est bien tu veux pas toi écoute non ça va merci c'est spéco c'est un deuxième moment du fromage je le mangerai après voilà ouais un petit bout t'inquiète fais de toi un gars chelou un gars chelou je m'aime pas moi je prends le fromage vraiment t'as mon papa non mon père il m'avait dit un jour pourquoi tu crois que je fais un podcast c'est la culpabilité oui mon père il m'avait dit un jour sur un mec lui fais pas confiance à celui-là il mange rien pas mal ouais pas mal pas mal j'ai regardé son assiette ça a été plein puis il arrêtait pas de parler tout il bouffait pas j'ai dit putain soit mon père est ouf soit il a raison de ouf et alors ? ouais il a raison de ouf ouais c'est pas tant qu'il fallait pas lui faire confiance c'est surtout que tu veux pas passer trop de temps avec des gars qui bouffent jamais rien oui qui font pas des kiffeurs des fumeurs de clopes des mecs qui ah ouais moi j'ai ah ouais ouais ah ouais t'as pris tout de suite ta voix de fumeurs ah ouais ouais fumeurs de clopes qui dit bon on verra demain comme disait Goldman je commence demain putain ça j'ai pas cette rêve tu vois par contre et bah c'est un gars qui dit qu'il fera tout demain ah yes j'ai bien j'ai bien j'ai bien je commence demain j'arrête de fumer tout ça je suis un meilleur papa tu partages de la musique avec ta fille ? bien sûr elle joue ? tu l'as mis un instrument là ou pas ? j'essaye là de l'intéresser au truc mais c'est toujours parce que là elle a 6 ans c'est ça ? ouais c'est le moment c'est le moment ouais mais j'essaye de pas la forcer de lui donner envie et qu'elle en ait envie elle même quoi mais c'est vrai que j'ai toujours j'ai souvent la guitare dans les mains et tout ça et donc ce qu'elle voit elle en a pas forcément envie c'est une évidence donc c'est là parfois je lui dis prends la guitare etc viens 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 Corinne bien sûr bonjour c'est Corinne la caméra elle est sur la table de dos et donc je 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 il est déjà ah ouais dis donc ouais on va boucler ah ouais parce que quand Corinne prend la caméra c'est qu'il faut aller travailler c'est qu'on va pas tarder pourquoi t'as du mal à faire basculer ta fille dans ta passion quoi ? ben je comprends et je comprends donc j'essaye de passer par autre chose de pas être trop frontal j'essaye de pas dire t'es sûr que tu vas pas faire du piano ? tu vois t'essaye de pas trop être ce gars là j'essaye de 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 qu'elle aime le truc je sens qu'elle a le qu'elle a un truc je le vois bien après elle n'a pas forcément être musicienne voilà je suis sûr que moi de savoir jouer d'un instrument ça aide ailleurs c'est pas forcément pour faire des concerts à la Philharmonie ou ou tu vois en première partie de Radiohead c'est ça aide ailleurs de savoir jouer d'un instrument ça ouvre d'autres choses tu veux dire qu'il y a une forme de 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 déjà d'exercice de pratique de faire en sorte de de taffer dessus c'est ça ? ouais bien sûr et puis il y a une oreille du coup qui se développe il y a une écoute il y a un rythme il y a un sens du rythme il y a une attention particulière pour des choses que tout le monde ne voit pas toujours forcément tu vois les musiciens ça reste c'est un délire les musiciens et mon frère est musicien est un bon musicien moi je suis un déconneur mon frère est bon et la guitare lui a apporté énormément énormément aussi en paix intérieure et tout ça ah ouais il y a un côté méditatif c'est ça carrément bien sûr tu t'enfermes avec ta gratte et puis tu cherches de la musique c'est quand même c'est cool quoi ouais clairement c'est mieux que d'aller t'enfermer sur insta au chiotte quoi tout à fait c'est quoi le truc que tu détesterais que ta fille fasse de l'équitation par exemple ah ouais pourquoi tu dis ça comment tu sais ça parce que bah déjà tu parles des chevaux ah oui d'accord mais surtout parce que donc j'en suis à mon 150ème épisode et systématiquement il y a un vrai truc où les enfants font un truc que tu détestes toi en tant que parent ah ouais et là tu te retrouves comme un connard et en fait ça t'ouvre aussi des portes tu vois imagine ta fille elle t'ouvre au canasson à son amour du cheval ouais déjà pardon mais faut y aller alors oui déjà tannins deuxième tanné les gens qui les gens de cheval qui nous écoutent sont les gens les plus raides sur les horaires j'ai jamais vu ça de même ah ouais ok c'est à dire que oui on va pour le cours de 16h on va avoir un petit ah bah alors nous on part à 16h d'accord mais comme comme il y a que elle et vous vous savez peut-être que ça pouvait être cool 16h 7 8 voilà on est sur un départ 16h d'accord parce que là il y a pour le temps parce que comme vous êtes là-bas au centre équestre et qu'il y a que vous et le cheval on est d'accord et que la troisième participante à la balade sera ma fille balade qui peut pas démarrer si ma fille n'est pas là je me disais que peut-être vous pouviez attendre enfin voilà je voilà pardon je et bah nous on part à 16h ok donc ta fille fait du cheval ça lui arrive oui parfois non c'est parce qu'à côté de la maison il y a un centre équestre et que ça lui fait une activité c'est un peu cool mais je préférerais effectivement parce que ce sera plus facile de connecter qu'elle me demande comment on accorde une guitare plutôt qu'elle me dise papa regarde quand je fais ça il avance ou alors il recule en tout cas pour moi ton fameux cheval non Astérix dans le dernier Astérix exactement qui recule exactement ça n'existe pas apparemment ça n'existe pas il faut les dresser pour qu'ils le fassent voilà le mien il le faisait naturellement il a compris il a compris alors le mec qui est sur moi les gars il est mon niveau cheval c'est du 0 pointé regardez je recule et mes autres chevaux on fait oh c'est une folie mec Manu j'ai une dernière question pour toi imagine ta fille écoute ce podcast dans 10 ans qu'est-ce que t'as envie de lui dire là aujourd'hui elle aura 16 t'imagines god je prends une photo j'ai envie de lui dire t'es en train de m'écouter pas autre chose à foutre petit polar oui ok bah non bah bisous chérie j'espère pouvoir te dire à tout à l'heure parce que je vais rentrer à un moment voilà ok j'espère que t'es heureuse ça c'est vrai ça c'est vrai c'est tout cheval piano ou je sais pas quoi juste heureuse ou tiktok juste heureuse vraiment fincèrement merci Manu merci à toi Fabrice c'était super vraiment c'est gentil merci beaucoup c'était extraordinaire donc le théâtre de l'oeuvre jusqu'au 1er avril et après partout en France partout démerdez-vous allez voir sur ton insta par exemple c'est ça ouais il y a toutes les dates sur mon liste voilà Manu Payet allez hop on t'aime on va voir quoi des bisous des bisous ciao ciao